Aujourd'hui, on vous emmène au Portugal, et plus précisément, dans la ville de Porto. Alors, le premier lieu qu'on vous présente, il est absolument incontournable à Porto, c'est le fameux pont d'Homme-Louis Ier. Vous le voyez sur ces images, il s'agit d'un pont assez impressionnant, qu'on ne peut pas manquer, car il surplombe une grande partie de la ville. Ce pont, il est accessible à pied ou à vélo, et une fois arrivé tout en haut, il va vous donner une vue surprenante sur la ville de Porto. On va pouvoir le traverser par la partie supérieure, mais également par la partie inférieure, pour se rendre facilement à la ville Nova de Gaia, juste en face de Porto. Pour la petite histoire, il a été construit par Théophile Sayring, il ne s'agit rien d'autre que d'un élève de Gustave Eiffel. Je vous recommande aussi d'aller à ce pont, au coucher de soleil, pour profiter d'un panorama impressionnant sur l'ensemble de la ville. A Porto, on a choisi de dormir à cet hôtel, l'hôtel Vinci Ponte de Ferro. Je vous recommande vivement cet hôtel, et je vous explique tout de suite pourquoi. Il est situé juste à côté du pont d'Homme-Louis, que l'on vient de voir, et que ce soit dans la chambre ou en prenant le petit-déjeuner, on peut contempler le pont et la ville de Porto. L'autre particularité, c'est que vous avez accès à un ascenseur, qui vous permet de vous rendre facilement en haut du pont, sans devoir faire les nombreux escaliers à pied. Un lieu emblématique à Porto, c'est la librairie Lello. Je vous parle de cet endroit, car il s'agit d'un lieu qui a la réputation d'avoir inspiré J.K. Rowling pour l'univers d'Harry Potter. Cette librairie, qui est considérée par certains comme la plus belle au monde, elle attire de très nombreux touristes chaque jour. En moyenne, on est à 5000 visitors par jour. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement de réserver votre place en avance, et pour ça, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous emmène à la Ribeira. Il s'agit véritablement du quartier le plus célèbre de Porto, que vous devez absolument visiter au cours de votre séjour. Ce quartier authentique, avec ses maisons colorées, est vivant et animé. Il est situé le long du Douro, il s'agit du fleuve qui traverse la ville. C'est aussi depuis la Ribeira que vous allez pouvoir réaliser une excursion en bateau, où vous allez naviguer sur le Douro. Ces excursions, elles vont vous emmener à la découverte des 6 ponts, qui enjambe le fleuve. Je vous conseille de découvrir le Palacio d'Abolsa, autrement dit le Palais de la Bourse. Alors, il est situé dans le quartier de la Ribeira. Pour visiter ce bâtiment, l'accès est limité par des visites privées. Ces visites, elles vont vous faire découvrir l'intérieur du palais, avec ses différentes pièces colorées. Porto, c'est une ville qui est remplie de bâtiments religieux. Il y a la Tour des Claires, avec une hauteur de 76 mètres, il s'agit du plus haut clocher du pays, et elle servait auparavant de phare pour les bateaux arrivant au port de la ville. On a la cathédrale Lassé, c'est la cathédrale de Porto, qui se situe dans les hauteurs de la ville, juste après le pont d'Homme-Louis. Il y a également la chapelle des âmes, qui est emblématique par sa couleur bleue. Sa particularité, c'est qu'elle est constituée de près de 16 000 carreaux de céramique. Il y a aussi l'église de Saint-François et l'église de Saint-Nicolas. Bref, vous l'avez compris, la ville est pleine d'édifices religieux, on en compte 24 au total. Vous pouvez vous rendre au stade de football du FC Porto, il s'agit du stade du Dragon. Là-bas, vous pourrez visiter l'intérieur du stade, mais également le musée du club. Au cours de notre séjour, on a pu s'évader en dehors de la ville de Porto pour découvrir la vallée du Douro. Vous le voyez sur ces images, ici on est complètement au milieu de la nature. Là-bas, on a pu y faire une excursion en bateau sur le fleuve, mais on a aussi parti à la découverte d'un des nombreux vignobles présents dans la vallée, qui sont évidemment à la base de la fabrication du Porto. Je vous conseille également de passer quelques instants à la gare de Porto. Il s'agit de la gare Sao Bento. Elle est emblématique pour ses carreaux de faïence colorés qu'on peut trouver à l'intérieur du hall principal. Je vous recommande également de vous promener dans les différents parcs de la ville. Le plus beau à visiter, ce sont les jardins du Palais de Cristal. Il s'agit vraiment de l'endroit idéal pour se détendre. Là-bas, on va pouvoir profiter d'une vue impressionnante sur l'embouchure du Douro avec l'océan Atlantique. Et en parlant d'océan, je vous conseille absolument de louer des vélos afin de vous rendre jusqu'aux différentes plages en dehors de la ville. Je vous laisse sur ces dernières images et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada